C'est le nouveau système d'information qu'on a mis en place. Un système d'information, mais certains secteurs sont carrément, ont été carrément digitalisés. L'information qu'on a implémentée, depuis des années, on parle de l'émergence. Vous connaissez bien Orange Bank, vous connaissez bien Banque Cible, il y a certaines banques totalement mobiles. Quand on t'est mobile, ils n'ont même pas d'agence physique, ils n'ont même pas d'actifs. Ils ont une application mobile, c'est destiné à une cible. Vous savez bien que Banque Orange, en déployant la banque mobile, la cible t'a. En instantané, vous pouvez chatter avec votre conseiller à distance. Ça, c'est un modèle. C'est M. Hamdi, expert comptable, trésorier du Conseil national de l'ordre des experts comptables. Aujourd'hui, nous sommes ici à l'hôtel Horacy, en congrès, qui regroupe les professionnels algériens, mais il y a aussi des professionnels qui sont du Maghreb, nos amis tunisiens, nos amis marocains, nos amis sud-africains, nos amis libanais, qui sont là au regroupement. On les a invités pour assister à un congrès. Ce congrès, comme à l'accoutumée, on a toujours cette opportunité de l'organiser. Cette fois-ci, on a préféré que ce soit à l'Horacy pour un peu toucher le maximum de personnes. On est en train de débattre des questions qui sont liées à la profession. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a une évolution des technologies d'information. Donc, c'est la digitalisation. Et là, on doit justement coordonner avec tous les professionnels pour un peu améliorer le niveau des professionnels, en même temps les préparer pour cette mutation vers une nouvelle technologie. Donc, vous voyez bien, maintenant, il y a des applications qui se développent pratiquement dans tous les domaines, pas uniquement dans le domaine de la comptabilité. Donc, il faudrait quand même que tout le monde soit mis à niveau pour un peu développer son fonctionnement, que ce soit au niveau des cabinets, que ce soit au niveau des moyens de communication. Je vous citerai juste des exemples. Écoutez, donc, il y a quelques années, le comptabilité a appelé à se déplacer pour transmettre des données. Mais maintenant, avec un simple clic, il envoie des données, des états financiers partout dans le monde. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais là, ça nécessite des formations. Il faudrait quand même que les professionnels changent de mentalité. Il faut qu'ils se préparent à cette évolution. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est une évolution qui va apporter un plus et non pas regresser le professionnel. C'est vrai que ça, c'est comme à peu près il y a quelques années en arrière quand le professionnel travaillait sur papier. D'un coup, il y a eu l'avènement de l'outil informatique. Moi, je me rappelle à l'époque, il y avait des résistances. Il y a des gens qui ne voulaient pas utiliser l'outil informatique. Aujourd'hui, on est passé à une autre étape révolutionnaire. C'est ce qu'on a mis en place d'autres logiciels plus intégrés qui peuvent prendre en charge pratiquement tous les aspects qui sont liés à la digitalisation. C'est-à-dire d'un cycle vers un autre. Donc, aujourd'hui, vous pouvez quand même ne pas vous déplacer à l'administration fiscale. C'est une déclaration que vous pouvez envoyer par moyen de télé-déclaration. Aujourd'hui, vous pouvez quand même recevoir votre relevé bancaire sans se déplacer à la banque. Avec tout ça, c'est qu'on gagne beaucoup de choses. C'est qu'on va éviter les déplacements des gens. On va éviter peut-être les encombrements. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se déplacent rien que pour déposer une déclaration au niveau de l'administration fiscale. Rien que pour déposer une déclaration au niveau de la CNAS. Donc, ça nous rend service. Mais ça nécessite aussi une formation. C'est pour cette raison que nous nous souhaitons. D'ailleurs, on a donné des recommandations et des conclusions. Nous souhaitons que les pouvoirs publics arrivent et à nous accompagner pour nous aider justement à lancer des cycles de formation dans ce domaine. En même temps, il faudrait aussi peut-être donner un coup d'accélérateur à la nouvelle école d'excellence qui va être dédiée spécialement pour la formation des experts comptables et des commissaires au compte. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. C'est l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. Le l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. et il y aura un projet de gestion de la future, et il y aura un projet de gestion de l'agriculture pour pouvoir être en train de se dérouler dans le cadre du pays dans le cadre de l'agriculture et dans le cadre de la stratégie de l'agriculture et de la stratégie qui s'adresse à la place des bouches et qui s'adresse à l'agriculture et les idées de l'agriculture et les idées de l'agriculture. Donc, c'était ce qui concerne le cadre de la réunion de l'agriculture que l'agriculture est dédiée par le ministère de l'agriculture. Et il y a des conseils qui ont été écrits par la réunion de l'agriculture pour les édées de l'agriculture, pour les édées de l'agriculture. et les gens qui ont été décrétés et qui ont été décrétés à la santé et à la santé. Rabah Tafi Ghult, président de l'Ordre des experts comptables. On vient de clôturer notre cinquième congrès de l'Ordre des experts comptables et qui s'est déroulé en deux jours, c'est-à-dire le 12 et le 13 décembre 2018. Congrès lequel a traité l'évolution de la profession, la mutation de la profession et qui a, où on a vu la participation de plusieurs confrères d'autres pays, pour ne pas dire étrangers, parce que nous sommes des confrères. Donc il y avait des confrères de Tunisie, il y avait des confrères du Maroc, il y avait des confrères d'Egypte, des confrères qui sont venus de France. Donc, on a traité sur trois sous-thèmes. C'est l'évolution des missions du commissaire aux comptes, plutôt de l'expert comptable, parce que l'expert comptable, ses missions continuent d'évoluer avec l'évolution économique, sociale et culturelle de notre pays. Et le deuxième panel a traité sur la numérisation, sur la dématérialisation, sur la digitalisation, parce que notre profession utilise beaucoup les nouvelles technologies et il faut qu'on s'adapte pour en bénéficier à 100%. Et enfin, nous avons traité dans le troisième panel, quels sont les préalables, c'est-à-dire quelles sont les conditions à mettre en œuvre, quelles sont les voies et moyens à mettre en œuvre pour pouvoir réussir cette évolution, cette mutation de la profession. Et nous avons désigné, avant le commencement de notre congrès, nous avons désigné deux co-rapporteurs qui ont arrivé à des conclusions qu'il faut réaliser, des recommandations qu'il faut réaliser pour pouvoir accompagner et réussir cette mutation, à savoir, il faut voir la formation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on reste dans la formation académique de l'expert comptable. Donc il y a d'autres formations qu'il faut faire. On ne veut pas devenir des informaticiens, mais on doit approfondir nos connaissances dans l'Internet, dans l'informatique, dans les outils de gestion informatisés. Donc il y a ça. En deuxième, il faut aussi, il faut que les collaborateurs, il faut qu'on forme aussi nos collaborateurs. Il faut que, pour élargir nos missions, il y a des missions qui, aujourd'hui, on ne peut pas faire du point de vue légal parce que les textes ne le permettent pas. Donc si, maintenant, on demande à ce que d'autres missions peuvent être déléguées à l'expert comptable, mais au préalable, il faut revoir les textes qui doivent nous aider à accompagner à pouvoir prendre ces missions, telles que les missions, il y a plusieurs missions. Je ne peux pas m'étaler sur les missions qu'on souhaiterait prendre et aujourd'hui qui ne sont pas. Surtout, il y a des missions où les dispositions légales nous les permettent, mais tout simplement, il faut qu'on soit beaucoup plus agressifs pour les exercer, à savoir le conseil économique, le conseil social, le conseil... C'est-à-dire le conseil et le conseil en général. Je vous remercie. Je vous remercie.